... Le but d'aujourd'hui c'était la lutte contre l'extrême droite. Déjà de un à un prime abord et puis le but personnel c'était de rassembler les gens, de former une unité et de faire passer un message de justice, de paix et de sauvegarde de la culture parce que c'est très important. Il est particulièrement peu hygiénique de se rassembler à plus de trois personnes, d'autant plus que cela peut constituer une présence inquiétante, moins menaçante pour le citoyen, pour l'entrepreneur. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je pense à des pays où le FMI et l'Union européenne ont durement touché la population, ce sont les ferments d'une nouvelle extrême droite. Nous devons faire en sorte que notre pays, notre Europe, transforme la société plutôt que simplement d'accepter les idées néolibérales. Alors l'extrême droite, tout court, pose un problème, pas uniquement en Europe. Je pense que c'est catastrophique, mais qu'il faut le désamorcer, et que c'est du rôle des politiques, mais aussi des citoyens, des événements comme ceux-ci, d'arriver à convaincre les gens qu'on vit mieux ensemble, que chacun isolé. Et tuer son voisin n'a jamais résolu le problème de personne, même le tuer économiquement. C'est encore ce que je disais tantôt sur un marché, c'est le fait que l'étranger à côté de chez vous n'ait pas d'emploi, ça ne vous en donne pas. Donc ce qu'il faut, c'est tirer l'ensemble vers le haut. A nous, la version des écologistes, déjà, vous savez, la version première, c'est qu'on est tous ensemble sur la même planète. Et donc par définition, on ne sait pas faire sans l'autre. L'écologie politique, c'est le vivre ensemble de base. Donc c'est les ressources qui sont limitées, mais c'est aussi toutes les ressources humaines qu'il y a sur la planète, on n'en a qu'une. Et donc on doit vivre ensemble dessus, harmonieusement, durablement. On dit toujours ça pour les écolos, c'est un mot qu'on utilise souvent, le côté durable. Mais ça veut dire ça, ça veut dire tous ensemble sur la même planète, il faut qu'on arrive à vivre, simplement. Mais ce n'est pas si simple que ça. ... C'est parti ! ... 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 C'est une politique, si je peux me permettre. Moi, je n'aime plus le mot politique, en fait, ce qui a le plus en sens pour moi. C'est une politique qui est faite... C'est ça qu'on a dénoncé aujourd'hui aussi, c'est cette politique d'étouffement de la culture. Donc, c'est une dictature. Et toute dictature, la première chose qu'elle fait, c'est étouffer la culture pour pouvoir, justement, appliquer par après la dictature. Et sans culture, le chemin est libre, si on veut, pour un fascisme, pour une dictature, pour une oppression. Et donc, la première chose qu'on commence à faire, c'est pas qu'on s'accueille dans la culture. Et c'est ce qui est en train d'arriver en Belgique. C'est un peu alarmant. Et donc, c'est un peu un signal d'alarme, un cri d'alarme aussi qu'on a voulu faire aujourd'hui, ressentir à la ville et aux citoyens de la ville et de tout horizon à deux jours des élections. Un dernier mot pour conclure. On est toujours ensemble et on restera toujours ensemble. À travers la musique. Et vivre l'unité. À travers l'humanité. À travers l'humanité. Le lien de sang qu'on a, parce que quand on lève la main comme ça, pour contester ou quand... Le sang qui est à l'intérieur... Il est toujours rouge. Il est toujours rouge. Il a toujours les mêmes. C'est un peu bateau ce que je dis, mais... Le sang et les centres, c'est exactement les mêmes aussi. Voilà. Et donc ça, déjà, c'est une union. Et on va y retourner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada